bon aujourd'hui je vais parler encore une autre fois de numéricables voici une facture on va considérer ça comme une facture parce que c'est un rappel de payer leurs 360 euros et 80 centimes d'euros pourquoi tout simplement car moi je suis tellement déçu de numéricables de numéricables voyez je suis tellement déçu de numéricables car numéricables n'a pas la capacité de tourner en vraie adsl comme je vous l'ai dit la dernière fois c'est pour ça que je considère numéricables comme une escroquerie vous comprenez donc pourquoi une escroquerie vous savez si vous êtes abonné chez prix chez sfr qui est très qu'en train de se faire qui en train de se vendre actuellement qui en train de vendre actuellement et que que lui-même il a elle a plusieurs chaînes dans son groupe comme boue télécom que lui-même ça fait pas si longtemps que ça ça fait depuis 2000 2006 qu'ils existent en adsl un faut dire la vérité un depuis 2006 qui sont en adsl le télécom à haute débit aussi et l'opérateur orange mais on n'en parle pas ça fait un sacré bail bon alors pourquoi je vous dis ça pourquoi je considère que numéricables est de l'escroquerie totale vous savez quand on souscrit à quelque chose on est obligé de respecter le contrat et ça c'est tout à fait vrai pourquoi moi même je n'ai pas envie du tout de suivre ce contrat une leur adsl leur adsl vous voyez cette enveloppe bah ce papier parlons désolé ce papier là vous déviser la dsl vous déviser ce papier là la dsl elle est grande environ comme ça vous voyez cette dsl elle est épaisse comme ça transmission de chaînes 200 en abonnement bien sûr si je vous cite tf1 france 2 france 3 canal plus france 5 m6 arté toutes les chaînes de tnt normal après les chaînes qui ne sont plus inclus dans la tnt qui sont inclus dans la dsl de numéricables elle est comment dire à des chaînes que même orange même fris même bruit télécom sont certaines chaînes sont offertes en parlant ds de fris là certaines chaînes sont offertes chez action par exemple la chaîne elle est payante qu'il soit chez orange ou chez fris voyez chez bruit télécom pareil ce que je veux dire ça ils et considèrent ça une adsl moi j'ai contesté que la dsl une adsl pure adsl contient plus de 600 chaînes 500 chaînes selon l'opérateur mais jamais en dessous même à 300 chaînes c'est déjà pas mal eux ils en ont même pas 300 ils ont exactement pour quelqu'un qui s'y abonne chez eux ils en ont que 160 chaînes il n'y a même pas la chaîne portugaise la chaîne espagnole la chaîne italienne la chaîne anglaise sans compter bien sûr la chaîne france 24 english attention celle là je ne la considère pas d'accord il ya pas mal de chaînes que numérique câble a qui ne vaut rien action c'est une chaîne pas mal mais il ya mieux fiction c'est une chaîne il ya mieux passion non excusez moi ouf bien seulement le problème dans toutes ces chaînes c'est incertain que j'ai complètement zappé car ça m'a tellement outré il faut dire la vérité ça outré j'étais tellement outré car je payais quelque chose qui est cher pour ce que c'est elle est même pas passé dans le norme que moi je voulais donc donc pour ce que je vous explique messieurs dames mes chers adhérents mes chers amis attention à numérique câble qui ne vous fasse pas du bobard au téléphone car le bobard c'est leur système on leur demande la fibre optique qui est considérée une des meilleures chez eux ils sont quand même numéro 1 de la fibre optique mais par contre en adsl ils sont considérés zéro car pour moi comme je vous le dis tout le jour c'est une tnt évolutif c'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je dirais tous les jours jusqu'à aujourd'hui je le dirais bien tous les jours alors attention à cette arnaque je vous le répète ne vous inscrivez pas sur numérique câble en adsl je vous remercie beaucoup et surtout bonne continuation car vous en aurez encore de l'écoute en numérique câble car c'est un opérateur de bon allez au revoir bon allez au revoir